C'est toujours un plaisir d'être au plateau. C'est toujours un plaisir d'être au plateau. D'accord. On a l'air de l'air de l'eau. Vous pouvez parler de l'hôpital. Je sais encore une fois, je suis le directeur de publication de tribunes. Donc je suis démissionné. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire de tribunes. Parce que les agents de CNTV ou de ZikFM sont bien vrais. C'est ce que je veux dire. Donc je suis démissionné. Je suis le directeur de la publication. Je suis le directeur de la rédaction. Et le rédacteur en chef de Coriuk Mikaïbou. Et ce que je fais sur la télévision, c'est que nous avons aussi le métier. Pour le moment, comme consultant. Je suis le directeur de la publication. Présentation de l'essentiel. Évlyne Madjuba, Fanny Yarmou, Bonne journée. Parce que l'essentiel, c'est l' fashionedement. C'est l'essentiel du projet. Oui, c'est l'essentiel de demander. C'est l'essentiel du projet. C'est ce qu'on a fait dans le paysage du Sénégal. Mais pourquoi a-t-il motivé ce départ de tribune ? En fait, je n'ai pas eu le moral et l'éthique pour pouvoir travailler sur deux supports identiques pour les conflits d'intérêts du Sénégal, parce qu'il n'y a pas de gestes, mais c'est pas possible. Donc, un support identique ne peut pas être parce qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est un peu le quotidien, il ne peut pas être le quotidien. Je n'ai pas eu le droit de faire ça, mais je n'ai pas eu le droit de faire ça. Et je n'ai pas eu le droit de faire ça. Mais je n'ai pas eu le droit d'information, je n'ai pas eu le droit d'être privilégié. Donc, c'est ce qui m'a motivé ce départ, c'est que je ne peux pas le faire. Je n'ai pas eu le droit d'être privilégié. Parce qu'en fait, votre départ coïncide un peu avec cette vague de démission. Il y a des employés qui ont vu le départ d'Amed Aïdara. Il y a également par Hassan. Il y a aussi une gâteau aussi. Et donc, comment pensez-vous qu'il y a une liaison entre les départs ? En ce qui me concerne, j'ai déposé mon préavis au mois de février. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas eu le droit d'être privilégié. 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 Donc, j'ai déposé mon préavis. Mais le préavis, quand il y a un terme, Et dans ce que vous connaissez, se jamb Imaginez-vous le droit d'être privilégié. Je ne l'ai pas eu le droit d'être privilégié. J'ai déposé mon préavis près de 3 mois avant que ce soit la приход maximale. Quand j'ai eu le droit d'être privilégié, pis l'atteins privilégié, et Ahmed Didamale il y a des gens qui sont tombés et ils ont fait une corrélation en réalité beaucoup de raisons personnelles mais les motivations ne sont pas les mêmes mais tu as une appréciation sur le cas du départ d'Amed Aydara qui a été quand même je peux dire que il y a un symbole qui a été réuné dans le groupe donc il y a des gens qui allaient en ce increments où tu as été réunés ? oui je veux dire que j'ai apprécié en aiguë car il y a un peuple il y a un peuple qui est en T Hoké comme un aliment de plusieurs Sénégalais il y a une autre il y a une autre une autre elle bandera et il y a une petite de vent et onドive on a besoin pour faire des gens Il y a des gens qui ont travaillé dans les deux heures de vie. C'est le cours normal de la vie. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé sans aucune rancune. Il y a des relations américaines. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont travaillé. L'entrepreneuriat, on en parle, mais il y a des gens qui ont travaillé et qui ont travaillé. Les sociétés sont difficiles pour expliquer et comprendre. Il y a des gens qui ont travaillé à la maison et toutes les autres qui peuvent recevoir. Il y a un projet de financement personnel. ou le projet de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation Tout le monde sait les circonstances ce sujet est important de nous parler parce qu'il y a des circonstances de son départ je ne vais pas trop personnaliser ce sujet mais quand je parle de manière générale ce qui est souvent motivé les départs de journalistes qui ont créé leur propre boîte est-ce que nous nous remettons en question ou est-ce que ça peut expliquer ce que je pense que c'est la liberté de la journaliste au sein de la boîte ? Oui, nous avons besoin de la liberté parce qu'il y a une motivation pour suivre les événements liés à la rue de presse avec le Sénat avec la direction générale et la direction générale et nous avons besoin de la télé et je pense que c'est qu'il y a des libertés parce qu'il y a des libertés et des libertés et des chants d'action et des gens qui sont frustrés et des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont besoin de leur projet personnel mais l'un dans l'autre la chose la plus essentielle c'est que nous avons travaillé avec les filles et les femmes 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 toujours en train de faire des blocs pour défendre leurs intérêts parce qu'il y a des journalistes une question des courants une rédaction c'est un espace de liberté et l'espace de liberté c'est que les journalistes les qui disent ils ne peuvent pas les gens et les gens ils peuvent dire que ça est compliqué parce que un dirigé est dans le champ de la politique donc l'électe peut-être Par rapport au niveau de compréhension des hommes et des autres, ils sont de loin de regarder du rôle, à leur niveau, ils peuvent faire des interprétations. Mais, je n'étais pas contraint de faire quoi que ce soit pour moi, je suis en tant que journaliste, ce que j'ai fait pour l'éthique et déontologie. Parce que, nous avons vu des relations professionnelles, relations amicales, parce qu'on m'aura pointé du doigt tout simplement. D'accord. Mais, nous avons vu de plus en plus des journalistes qui s'intéressent à la politique. On a vu le cas d'Ahmet Aïdara, qui s'est une fille, d'Apdib Ghilfal également. Comment comprendre ce phénomène-là ? Oui, c'est vrai que c'est assez naturel. Oui, c'est vrai que ce journaliste qui commence, ce n'est pas la première fois, je le rappelle. Parce que, nous avons dit que l'entreprise, nous avons dit que nous ne sommes pas oubliés. Nous avons dit que 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 nous sommes candidats à la candidature en perspective de la présidence de 2012. sur la manière de l'alternative après l'éclatement de l'éclatement du Sénégal. Il faut également rappeler son doyen Abou Abel Tcham, qui était un journaliste qui a été dit au président Makishal, qui a été fait dans la langue politique. Il faut aussi rappeler son doyen Haïmé Loukasse, qui a été le directeur général du Soleil, Racine Tala, qui a été fait dans son doyen, qui a été fait en appare carrément. Donc, il faut dire que le virus ne sera jamais fait pour les journalistes. Il n'y a qu'à ce jour. Il y a une vague de journalistes qui ont eu lieu pour les élections départementales et municipales. Donc, il y a Amadou Abou 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 Abou, qui est la directeur de publication au LAS, qui est le maire de Misiura. Et les autres생elles ont eu lieu à l'éclatement de l'association, qui a été fait pour RTS, ou à la RDS ou à la Fissatou Diouf. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait pour les médias politiques. Donc, ils ont pensé qu'il y a des services publics. Ce que j'ai dit, c'est que les journalistes devraient s'occuper de la politique. Les journalistes devraient s'occuper de la politique. Dans tous les cas, l'un dans l'autre. Les journalistes devraient s'occuper de la politique. Les journalistes devraient s'occuper de la politique. Ils devraient s'occuper de la politique. Ils devraient commenter ce discours, ce démarche, ce positionnement. Ils devraient s'occuper de la politique. Moralement, peut-être, à un autre niveau. Intellectuellement, peut-être, à un niveau. L'engagement par rapport à un autre niveau. Conseil par rapport à un autre niveau. Ils devraient s'occuper de la politique. Mais lorsqu'il s'agit de devenir le journaliste que nous sommes, il y a des positions tranchées. Parce que nous ferons notre métier de tous les jours. Comme nous le faisons particulièrement tous les jours. Et véritablement, de la manière la plus professionnelle que ce soit. D'accord. Merci. En tout cas, éclaircieusement. Parce que c'est important. Il y a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous savons que le bureau politique est le plus important. Il y a beaucoup d'autres points. Mais on a vu qu'on a paréragé avec le dépôt de l'ISTII, la clôture et tout ça. Là, on commence à voir que les gens commencent à avoir des problèmes. Il y a des irrégularités à l'ISTII. Est-ce que, en tant que quelqu'un qui analyse la langue politique, est-ce que, surtout dans le cas de Walou, est-ce qu'il y a quelque chose pour une si grande coalition ? En fait, le récalage de Walou, en réalité, est-ce qu'il y a beaucoup d'observateurs ? Parce qu'il y a beaucoup d'entités qui sont des partis démocratiques du Sénégal. Il y a beaucoup d'entre eux depuis 1978. Autrement dit, quatre ans après sa création par M. Aboulaywad. Ce qu'il y a d'expérience, c'est qu'il y a pendant 12 ans. Il y a une tête de pont sur le parti du Sénégal. Il y a des attaques. Il y a des attaques. En 2019, la présidentielle n'a pas eu le candidat. Il y a des attaques. Les attaques ont été électeurs et ont été électorés. Il n'a pas eu le candidat. Il y a des attaques. Les élections législatives ont été élevées. Ils ont été élevées parce que c'est un parti implanté partout à travers le Sénégal. Ils ont des fédérations dans l'ensemble des 14 régions. Ils sont présents dans l'ensemble des 46 départements du Sénégal. Et ils ont été élevées. Ils ont été élevées. Ils ont été élevées. Ils ont été élevées depuis 48 heures. En réalité, c'est bête. Il y a des coalitions de moins d'envergure. Avec des personnalités de moins d'expérience. Ils ont été élevées facilement. C'est en bref où je comprends pourquoi ils ont été élevés. Ils étaient dans le système électoral du Parti démocratique sénégalais. Il y a une forme de valeur. Ils pourront des déceler l'erreur. Aujourd'hui, ils les ont déjà été élevées. Je crois que c'est bon. Si vous captez que j'ai trouvé ce parti et qu'il y a des coalitions. Mais dans l'instant, vous savez qu'il y a une alliance électorale. Qu'est-ce qu'il doit peut-être en conséquence si toutefois Walu ne pourra plus passer? Je sais bien, je suis dit que je suis en direct avec un confrère. Je suis en train de faire une fois que je suis en train de faire une alliance électorale. Je dois le faire. La cote électorale, il faut que le fasse. Il faut que j'attends l'expertise de la question.